Je veux déjà vous montrer, il y a William ici qui est sur Jojac, et ils se réunissent le mardi à 18h. Michel est lui sur le collectif de Vogue, à 18h le mardi, pareil. Si vous êtes intéressé, venez voir Michel. Le mardi à Vogue, au hameau de Bannes. Le hameau de Bannes, c'est juste avant Vogue, quand vous sortez de Saint-Sernin, deuxième hameau à droite en descendant. Le plus simple, c'est si vous êtes intéressé, venez le voir tout de suite. Pour l'Assemblée populaire de la Blachère et Sud-Ardèche, tous les jeudis soirs à 18h. Jusqu'à présent, on se réunissait à la Blachère, mais jeudi prochain, ce sera au Vence. Et pour savoir le lieu exact, vous venez me voir après la manif. Je travaille sur la mutualisation des idées sur le territoire Sud-Ardèche, et voir qu'est-ce qu'on met en place. Notamment au niveau de solidarité à ceux qui sont donc en difficulté, que ce soit les salariés, les parents d'élèves, etc. Et deuxième chose, voir les perspectives du monde de nouveau. Là aussi, on a quelques projets et réflexions pour construire ce nouveau monde face à la dictature en marche et à l'effondrement de ce monde vaché d'Ontalo, croissanciste, etc. Voilà. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un du collectif de Tueil ? Ah ! Non. Ok. Parce qu'il y a un collectif à Tueil aussi. Donc c'est à savoir. Non. Si. Ah, merci. Ouais, super. Bonjour à tout le monde. Alors donc, sur Tueil, on se réunit, nous, le jeudi, pour faire une terrasse libre. On amène notre casse-groupe. Le mardi. Le mardi à 19h. Ouais, j'étais sur l'ancienne date. Oui, on s'est mis le mardi parce que, notamment pour les parents d'élèves accompagnés de leurs enfants, des jeunes enfants, c'était plus pratique le mardi, les gamins n'ayant pas classe le lendemain. Voilà. En venez nombreux, ils nous rejoignent. Il y en a beaucoup de soignants qui sont donc en arrêt maladie actuellement, je pense que vous devez être au courant, et qui aimeraient aussi pouvoir de temps en temps manifester avec nous leur colère et tout. Sauf qu'ils sont assignés à résistance, enfin non, assignés à résistance aussi, jusqu'à 16h tous les jours. D'accord. Je vous donne une idée, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui sont pour, commencez à 16h, samedi prochain. Ouais, ouais, moi aussi. Ok. Merci. Et maintenant, les personnes contre, s'il vous plaît. D'accord, ça donne une bonne idée. Ok. D'accord. Super. Alors, nous décidons cela pour le samedi prochain, 16h. Ici. Des nouvelles de Priva. Mercredi dernier, il y avait 70 personnes à l'appel d'un petit cadre de Sainte-Marie, de l'hôpital Sainte-Marie. 70 personnes qui se sont rassemblées devant l'ARS de Priva. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon départ. Et sur Priva également commence quelque chose, c'est timide, mais c'est un peu dans le sens de ce qu'a dit la personne qui a parlé avant moi. C'est un pique-nique, tous les vendredis soirs à 19h. Là, je donne l'information pour ceux qui veulent venir. C'est où ? C'est où à Priva ? C'est où à Priva ? Ah pardon, c'est place de la mairie. Devant la mairie. Que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. J'aurais parlé d'un article particulier, l'article 68, qui définit ce qui était la responsabilité pénale du président de la République ainsi que celle du gouvernement. A partir de 1993, le gouvernement n'était plus considéré responsable de son fait dans ce qui est son action dans le moment. Je vous rappelle que 1993, ça concerne ce qui est l'issue de l'affaire du sang contaminé où l'un des responsables politiques, deux responsables politiques, auraient pu préalablement, avant la mise en application de cette loi, être déféré devant la haute cour de justice. Je voudrais aussi ajouter que cette loi a été encore modifiée une autre fois, en 2007, et là, s'agissant du président de la République, qui est exonéré de toute responsabilité pendant la durée de son mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dirigés par des responsables politiques, nous sommes dirigés par des irresponsables politiques, au sens propre du terme. Merci. 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 Merci.